Hey ! Salut tout le monde ! Musique 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 Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul sur mes soldes 2017 voilà donc je vais vous montrer toutes mes petites trouvailles que j'ai fait pendant ces soldes qui pourtant ne sont pas si géniaux que ça cette année je trouve, j'étais un petit peu dessus, il y avait pas des choses hyper intéressantes cette année, enfin pfff peut-être qu'aussi je ne cherchais pas grand chose je sais pas, mais bon j'ai quand même trouvé quelques petits trucs, vous verrez que dans ce haul c'est également on va dire un complément en quelque sorte de ma wishlist, non pas un complément un... je sais pas comment dire ça, enfin j'ai complété des trucs que j'avais dit dans ma wishlist pour Noël, voilà je sais pas si vous avez vu je vous la mettrai, je crois que c'est dans le truc info ou le petit i, je sais pas quoi qu'il y a là, je crois que c'est ce côté là ou ce côté là, je sais pas enfin bref euh... non je crois que c'est ce côté là bref euh... donc du coup voilà j'ai acheté des trucs que je voulais dans ma wishlist donc je suis assez contente d'avoir trouvé tout ça bref vous allez voir tout ça en vidéo c'est parti donc je vais diviser cette vidéo donc en deux parties la première ce sera surtout les vêtements et tout ça et la deuxième ce sera côté maquillage voilà donc on va commencer par ce sac euh... c'est... oui donc je suis allée chez j'ai des vis voilà bref euh... et donc bon là il y a du mélange je suis allée chez Etam voilà et je me suis pris donc ce petit débardeur c'est tout ça que j'aime donc je me suis pris ce petit débardeur voilà blanc euh... avec de la dentelle noire au dessus voilà que je trouve hyper jolie euh... bon c'est vrai que c'est pas trop la saison pour les débardeurs je sais voilà mais j'aime bien profiter aussi des soldes d'hiver des fois pour acheter des trucs en été parce que bah des fois les soldes d'été comme il fait assez beau enfin surtout au jacques dans le sud donc euh... il fait assez beau et j'ai pas le temps de les faire donc euh... où j'y vais très peu qu'en hiver j'y vais un peu plus donc j'en profite pour m'acheter des trucs de... de... d'été voilà donc voilà ce petit débardeur tout mignon j'ai aussi donc ça c'est de chez H&M alors moi j'ai pris un sac Lévis et dedans j'ai mis... pfff... n'importe quoi parce que j'avais de la place donc chez H&M alors attendez que je vous mette bien le vêtement quand même que bah c'est pas très euh... très jolière j'ai pris donc une robe pull voilà comme ceci euh... noire toute simple et euh... c'est assez difficile de vous montrer une robe comme ça là surtout qu'elle a en fait un... un grand... un grand... comme un grand col de roulé euh... fait mais il est tellement... enfin il est assez gros du coup on peut pas forcément mettre un col roulé quoi on peut... on peut l'aménager ouais on peut le mettre comme on veut en fait donc voilà noir comme ça c'est chiant voilà euh... si vous voyez ce que ça donne mais voilà c'est donc une robe pull noire toute simple que j'ai pris euh... je vous l'ai dit chez H&M je crois euh... voilà tout simplement euh... chez H&M je trouve qu'il y avait pas beaucoup de solde cette année franchement c'était... pas génial niveau prix enfin niveau solde bon j'ai trouvé une chose euh... et j'ai pris du coup cette fois chez Lévis dans cette Lévis il y a quand même quelque chose de Lévis voilà je sais pas si vous dites Lévis ou Lévis donc je me suis pris un jean tout simplement euh... voilà donc c'est un jean tout simple hein... je suis pas allée dans les trucs farfelus euh... donc c'est un super skinny en taille 28 je pense enfin ça doit être des tailles américaines donc voilà donc voilà un jean tout simple et euh... alors là par contre j'ai le prix euh... il était à moins 30% donc sur 99€ ce qui me l'a fait euh... 69 et quelques je crois quelque chose comme ça voilà donc euh... bah c'est vrai que bon 69€ c'est quand même cher pour un jean mais pour me dire que comme si vous avez vu ma wishlist encore une fois je vous avais dit que j'en voulais un donc du coup bah j'ai un petit peu sauté sur l'occasion euh... voilà je me dis bon enfin c'est plutôt ma mère qui m'a dit ouais prends-le euh... c'est les soldes voilà donc il y en voulait du coup voilà parce qu'au début je me suis dit j'ai 70€ euh... enfin je n'ai pas donc c'est vrai que valait mieux que j'en profite et bon ce sera un jean qui me tiendra un peu plus longtemps ensuite alors bon bien sûr mon magasin préféré que je le prenne voilà c'est tout simplement Jennifer voilà je ne peux pas faire des soldes sans euh... ne pas les faire Jennifer voilà c'est presque obligatoire voilà je trouve toujours quelque chose à m'acheter et bien sûr encore une fois j'ai complété ma wishlist parce que si vous l'avez vu vous saviez que je voulais un Bombers Bordeaux euh... voilà comme ceci donc c'est exactement celui que je voulais enfin exactement oui c'est celui que je voulais Bordeaux avec euh... le bout des manches noir euh... là pareil c'était noir et le col noir voilà c'est juste le Bombers que je voulais quoi donc du coup j'ai sauté sur le cas aussi donc je l'ai pris en taille euh... M voilà je crois que c'est ça que j'ai pris oui en taille M voilà donc il y a des petites poches là et ce qui est bien c'est que pareil il a des poches euh... au niveau là de la fermeture là il y a des poches donc je trouve que c'est plutôt pas mal j'ai également pris une... enfin un gilet voilà euh... du coup bah 10 euros hein 10 euros au lieu de 19,90 euh... voilà un gilet tout simple gris j'aime bien les petits gilets comme ça euh... voilà il a pas de poches donc je crois qu'il a des poches voilà donc avec des manches un petit peu plus courtes d'ailleurs voilà donc 10 euros euh... c'est un gilet je pense que pfff... même en été enfin en été je veux dire ou en demi-saison enfin en mi-saison euh... ou en été genre en fin de journée quoi euh... c'est un... genre de veste qu'on peut mettre parce que gris comme ça euh... c'est... enfin voilà quoi ça va franchement donc voilà très bonheur de cet achat aussi euh... taille M aussi et là je me suis pris voilà deux t-shirts enfin deux petits euh... mini débardeurs ou sous-t-shirts je sais pas comment vous appelez ça euh... voilà en taille S donc un noir et un blanc voilà j'en ai profité euh... parce que bon c'est des genres de choses qui servent toujours voilà et par contre ça ça coûte 4 euros enfin 4... 4 euros 99 5 euros on va en dire donc voilà le genre de t-shirt qui sert toujours ensuite je suis allée chez Undies c'est pareil c'est un magasin que je suis presque obligée d'aller voir quand je fais les soldes mais personnellement euh... cette année chez Undies j'étais un petit peu défi pourquoi ? tout simplement parce que du coup des soldes avant je trouvais toujours quelque chose à acheter euh... bon là j'ai trouvé mais ce que je veux dire c'est que il y avait plein de choix différents vous aviez des petits shorts que ça pour été euh... non des shorts c'est pour l'été vous avez donc des shorts des pantalons pour l'hiver euh... des sweats il y avait du choix il y avait énormément de choix et cette année mais il y avait rien rien du tout j'avais l'impression qu'ils avaient fait juste une collection pour les soldes vraiment euh... alors qu'avant il y avait vraiment beaucoup plus de choix enfin à part chez Undies dans les sous-vêtements bon j'ai rien acheté niveau sous-vêtements mais euh... là franchement il y avait rien euh... du tout niveau pyjama d'intéressant j'ai trouvé 2-3 petits trucs mais moi j'étais un peu déçue sur ce côté là euh... du coup en solde je me suis acheté deux trucs euh... donc un pantalon comme ça un pantalon de pyjama euh... des mignons un pantalon de pyjama des mignons voilà comme ça là en solde un pantalon l'âge de glace voilà euh... donc euh... voilà je... je fais beaucoup dessins animés cette année mais voilà je vous montre à l'envers en plus donc voilà là c'est le bon sens avec le cordon donc voilà et j'aime bien parce qu'il y a des petites poches voilà j'ai bien quand il y a des poches des fois dans les pantalons on utilise enfin dans les pantalons de pyjama tout court par coup du coup comme niveau sol j'ai pas trop trouvé mon bonheur je me suis dit que j'allais faire une petite folie non je rigole non mais je me suis dit que enfin je me suis rien dit du tout euh... c'est juste qu'ils faisaient une collection sur Pokémon donc voilà euh... je suis pas une faune inconditionnelle de Pokémon mais j'aime bien les Pokémon quand même euh... je suis encore en enfance et du coup je me suis acheté un petit t-shirt comme ça avec Pikachu euh... donc voilà ils font en ce moment donc une collection avec Pokémon euh... donc vous avez des pantalons des sous-vêtements des brassières tout ce que vous voulez enfin tout ce qu'ils vendent habituellement mais avec les Pokémon donc voilà je suis plutôt contente avec Pikachu ne me demandez pas ce qu'il y a écrit en bas je ne sais pas donc si jamais vous savez parler euh... je sais pas si c'est du japonais du chinois mais bref si vous savez parler n'hésitez pas à me dire ce qu'il y a marqué et je me suis pris aussi euh... un autre t-shirt Pokémon mais avec cette fois euh... c'est Roux Doudou ouais c'est ça donc tous les deux les t-shirts en taille S voilà et Roux Doudou euh... avec marqué Gougnack voilà donc rose je me suis dit que ça serait un petit peu de couleur et les t-shirts sont à tous les deux 14,95 mais bon j'ai pas soldé mais bon vu qu'il y avait rien d'intéressant personnellement euh... niveau solde en tout cas j'en ai profité pour m'acheter autre chose euh... voilà parce que l'habitude je n'achète jamais dans la nouvelle collection et bon là voilà je l'ai vu j'ai fait bon je vais t'en prendre Stradivarius et ensuite niveau vêtements ce sera terminé Stradivarius j'ai acheté deux petites choses euh... donc j'ai acheté un pull que je vais remettre à l'endroit c'est mieux pour vous montrer quand même donc un pull comme ça kaki euh... oui c'est kaki voilà donc un pull tout simple hein tout simple tout simple qui par contre ça c'était de la nouvelle collection mais bon comme Stradivarius c'est un un... comment dire un magasin que je n'avais pas à côté de chez moi je me suis dit bon peut-être en profiter c'est pas grave et puis ce jour voilà bref et je vous ai dit dans les soldes j'ai rien trouvé d'intéressant enfin voilà donc 19 euros 19 euros 95 ce pull voilà 20 euros bref euh... et enfin je ne fais pas non plus les soldes acheter pour acheter mais je fais les magasin donc voilà je vais voir un peu partout euh... je fais du rangement en même temps je me suis pris donc ce petit pull noir voilà qui lui par contre traité dans les soldes euh... 12 euros 99 voilà euh... donc un pull simple noir sauf que c'est un pull qui est assez frais du corps en fait du coup bah niveau vêtements c'est terminé du coup côté maquillage voilà euh... j'ai acheté quelques trucs aussi en fait je suis beaucoup allée à Sephora voilà donc euh... je suis allée deux fois à Sephora j'ai acheté quelques trucs on va commencer par quelque chose que j'avais encore une fois mis dans ma wishlist voilà euh... qui est tout simplement les nouveaux sets enfin le nouveau set de pinceaux Pure Lace de Elsa Makeup donc voilà je me le suis pris euh... il était pas en solde mais bon comme je sais comme je le voulais plutôt bah j'en ai profité pour le prendre et puis ça m'évitait comme ça pendant mes soldes de m'acheter des pinceaux par-ci par-là euh... donc du coup je me suis acheté le set de pinceaux et puis voilà ça me fera des pinceaux plusieurs fois donc tout d'abord la trousse est euh... très jolie voilà elle est super jolie blanche comme ça là avec les... les petites fleurs et tout il y a marqué Elsa Makeup en doré la trousse est très jolie mais par contre je sais que je l'utiliserai pas beaucoup parce que cette forme de trousse en fait euh... je... je l'utilise pas beaucoup enfin il y en a j'en ai plusieurs des comme ça mais euh... si ou... si je pars en voyage que j'ai besoin de très peu de choses en maquillage le problème c'est que quand je pars en voyage une semaine enfin je prends quelques trucs en maquillage quand même donc j'ai pas assez pour entrer genre le pot de fond de teint là-dedans enfin le pot le truc de fond de teint le truc de machin il faut une trousse un petit peu plus grosse quand même enfin une autre genre de trousse celle-là je trouve qu'elle est pas pratique et euh... le petit pot voilà alors du coup les pinceaux que j'allais chercher le... et le mien et le mien oh le mien ça approche en fil c'est pas super ça c'est en plus déjà mais oh bah super bref donc du coup voilà tous les pinceaux donc je vais vous les montrer déjà en gros en les mettant à l'endroit ce serait pas mieux quand même pour que vous voyez quelque chose voilà on est en train de les montrer donc voilà tous les pinceaux de la gamme enfin de la le pinceau du set bon bref voilà tous les pinceaux donc il y a un pinceau euh... je pense que c'est pour les poudres enfin pour la poudre enfin en tout cas c'est pour ça que j'utiliserai ce pinceau-là euh... donc là on va commencer par le teint euh... je ne connais pas vraiment le pinceau enfin je connais que la base le pinceau éventail oui je crois que c'est comme ça que ça s'appelle euh... ça c'est un pinceau je ne sais pas euh... moi j'utiliserai pour pour l'anti-cerne quoi que ce soit enfin voilà pour la définition je pense c'est ça qui est marqué ouais euh... ça je crois que c'est pour le contouring je ne suis pas sûre voilà bref je ne fais pas trop mon teint enfin je mets juste du fond de teint avec la poudre donc je ne connais pas tous les pinceaux par cœur mais enfin voilà je ne sais pas trop si j'utiliserai ce pinceau mais c'est pas grave euh... pour les yeux donc là un pinceau plat enfin pareil voilà euh... on a un pinceau pour les yeux qui est euh... pour... je crois que celui-là c'est pour estomper là on a euh... celui-là bah pour le pinceau plat tout simplement parce que c'est le pinceau à avoir euh... pour se maquiller hein et bien sûr un pinceau boupillon et un pinceau biseauté voilà donc tous les pinceaux qu'il faut désolé je ne les connais pas par cœur en pinceau voilà pourtant j'ai une chaîne de maquillage mais voilà je ne fais pas du contouring que je me fais passer je ne fais pas ça mais voilà c'est des pinceaux que je n'avais pas forcément et donc qui peuvent me servir ou pas du coup euh... ils sont très jolis euh... écoutez ils ont l'air résistants donc euh... bon on verra hein bien sûr je sais bien que c'est du toc mais franchement ils sont vraiment hyper doux ça c'est génial euh... voilà donc j'en suis contente ça me fera un set de pinceaux euh... pratiquement au complet j'en ai aussi profité pour commander autre chose euh... parce qu'en fait j'ai vu que enfin quand j'avais commandé j'ai vu que genre il fallait avoir 39 euros enfin partir de 39 euros d'achat les frais de port étaient gratuits et du coup bah je me suis dit pourquoi pas regarder dans les autres produits d'Elsa Makeup pour voir s'il n'y a pas un truc qui pourrait me plaire je pensais notamment au rouge à lèvres parce que bon c'est pas trop cher et que voilà et enfin bon je me suis pas du tout acheté euh... euh... je me suis pas du tout acheté un rouge à lèvres mais une palette de fards alors sachez que euh... les produits d'Elsa euh... sont soldés enfin c'est tous les anciens produits pas ceux qu'elle vient de sortir là il y a pas longtemps de Noël dernier voilà euh... c'est que les anciens produits donc il y a des rouges à lèvres et ces anciennes palettes de fards à paupières et du coup j'en ai commandé une mais j'ai eu un petit problème c'est génial c'est que j'avais commandé la petite palette Cupcake donc si vous vous rappelez pas je mettrai une image euh... et à la place j'ai eu la Smoky euh... alors je peux vous dire qu'au début j'étais un petit peu déçue parce que la Smoky c'est celle que je ne voulais mais pas pas du tout la Smoky c'était celle que je ne voulais pas mais pas du tout voilà parce que sur internet les couleurs ne me plaisaient pas euh... je me suis dit mais moi j'avais pas des couleurs aussi foncées et euh... bon je vais vous montrer mais euh... et en fin de compte je l'ai ouverte donc là on est mercredi j'ai reçu le paquet hier mardi euh... et du coup bah je l'ai ouverte oui c'est la chose de ne pas faire parce que voilà euh... bref euh... donc je l'ai ouverte et en fin de compte les couleurs sont vraiment hyper jolies et euh... voilà euh... donc euh... j'étais un peu déçue mais pas trop voilà mais j'ai envoyé un mail à... au site et euh... j'attends une réponse voilà de savoir ce qu'il faut faire donc du coup euh... je sais pas si je vais leur envoyer la palette ou pas je sais pas si vous m'en envoyez une mais bon euh... le problème c'est que j'ai ouvert la palette euh... hier voilà je l'ai ouverte mais je l'ai pas utilisée donc je verrai bien ce qu'ils me diront s'ils me répondent non ce serait cool euh... voilà donc du coup je vais quand même vous la montrer donc elle est super jolie euh... voilà la palette et donc ressemble à ça et euh... et donc l'intérieur donc là il y a le miroir hein mais voilà on va le cacher pour pas vous ébliquer de l'autre côté c'est mieux voilà et donc les couleurs sont vraiment très très jolies euh... franchement je suis pas du tout déçue enfin je suis pas déçue c'est un peu parce que j'ai payé pour la cupcake bon quoi que quand j'ai acheté euh... la smoky était plus chère que la cupcake donc voilà bon maintenant c'est l'inverse mais moi quand je l'ai acheté enfin quand j'ai commandé c'était comme ça la cupcake était moins chère que la smoky donc pour moi je l'ai payé moins cher euh... mais bon voilà s'ils me répondent pas du coup je la garderai hein ce qui est logique euh... ce qui n'est pas du tout un problème parce qu'en fin de compte ben elle me plaît bien voilà euh... donc les couleurs je disais sont très jolies euh... et je ne pense pas ne les utiliser non plus tous les jours mais quoique ça peut être des couleurs peut-être à part le noir mais honnêtement je vous remonte une deuxième fois parce que j'adore remonter les produits dix fois j'ai l'impression voilà surtout euh... celle-là le olive je me... j'ai hâte euh... si je la garde de voir ce qu'elle va donner sur les yeux et tout voilà euh... j'attends le mail on verra bien euh... mais voilà je vous ferai de façon un plan un peu plus gros pour que vous voyez mieux voilà voilà pour mes petits euh... problèmes de commande je suis allée chez Sephora qui est un des... enfin non il n'y a pas Sephora euh... un dessin de maquillage euh... un dessin de magasin de maquillage que j'ai fait donc euh... non je suis allée chez Kiko aussi je vous montre donc on va commencer par Kiko parce que je n'ai pas acheté grand chose voilà parce que Kiko en fait euh... un dessin que je connais pas trop euh... donc du coup je sais jamais trop quoi m'acheter euh... une base pour le visage voilà donc une base mat pour le visage voilà donc euh... peut-être que vous la verriez plus tard dans une vidéo euh... favori ou une vidéo je ne sais quoi pour vous dire ce que j'en pense et je me suis acheté aussi euh... j'avais pas vu qu'il y avait des petits dessins dedans bref euh... je me suis acheté une euh... base de fard à paupières euh... la neutrale la neutrale tout simplement voilà donc une de base une pour le teint et une pour les yeux maintenant on peut passer à Sephora voilà qui est le tout dernier magasin que je vais vous montrer enfin le tout dernier les tout derniers achats et après c'est terminé déjà déjà donc là je me suis acheté pas mal de trucs euh... enfin pas mal de trucs quelques petites choses des limes à ongles voilà parce que bon on s'en met pas trop en besoin mais enfin dessus quand même en fait c'est un petit peu sinon je ne m'y s'achèterai pas donc voilà il y en a qu'une mais je me suis acheté celle-là en rouge et de poudre donc une poudre de chez Sephora donc euh... la poudre lisse sans éclat donc euh... celle-là euh... voilà la blanche là c'est les... les poudres neufs comment ça s'appelle poudre libre enfin non pas des poudres libre non j'ai plus non enfin bref ces poudres-là j'en ai acheté une aussi de chez Makeup Forever voilà euh... voilà la poudre micro finition sauf que je l'ai acheté en petit format vous savez ce qu'on trouve ce sont les petits trucs qu'on retrouve à côté de la caisse j'ai pris aussi toujours de chez Sephora enfin de la marque Sephora je vais dire un anti-cerne donc euh... toujours le même que vous voyez depuis plusieurs vidéos que je vous ai parlé plusieurs fois je crois euh... toujours en même teinte un 26 pêche voilà et j'adore ces anti-cerne donc ça fait quand même trois fois que je l'achète voilà tout simplement je suis pas obligé de casser les choses et de la marque Sephora encore une fois je me suis acheté un des derniers euh... lipsticks euh... qu'ils ont fait voilà un lipstic euh... sans transfert c'est ça euh... et là c'est la teinte 24 voilà donc celui-là qui est très très joli un produit de chez Benefit qui je crois est mon premier voilà faut le mortaliser euh... donc c'est... attendez la... euh... la base The Port Profet... The Port Fet Cheval je sais pas le premier The Port 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 Fet Cheval bref vous m'avez compris c'est les petites bases comme ça The Port Fet Cheval bref c'est faux je peux le répéter dix fois pour aller vers le dire bref c'est donc euh... la base enfin oui une base ou tout ça euh... de chez Benefit et un petit gel Andy Balter chez Merci Andy qui sent ultra bon donc voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu euh... je sais pas s'il y aura une autre vidéo sur les soldes ou pas euh... voilà parce que bon ils n'ont pas encore terminé je crois qu'ils restent quelques semaines j'avais faim de compter euh... enfin il reste quelques semaines donc peut-être que j'y retournerai peut-être que non peut-être que je sais pas du tout euh... voilà donc peut-être que vous aurez une deuxième vidéo ou pas j'en sais rien l'avenir nous le dira n'hésitez pas à me suivre euh... sur les réseaux sociaux euh... qui sont tous en barre d'infos aussi à commenter cette vidéo la liker vous abonner si ça vous fait plaisir et moi je vous fais de gros bisous et je vous retrouve euh... bah samedi prochain pourquoi je réfléchis bisous attendez regardez il y a mon titi qui vous fait qui vous fait des bisous aussi dis-tit au revoir foubidouk t'as vu la vidéo mais tu me l'auras même au revoir mon chien de chien mais qu'est-ce que je fous dans ses bras elle est pourquoi dans ses bras elle est pourquoi ou... ou... l'abrité Sous-titrage ST' 501